Musique Cette semaine à l'émission, on vous amène du côté d'Ottawa au Musée de la science et des technologies pour voir un morceau de l'histoire automobile canadienne. On va en voir, comme à l'habitude à la fin de l'émission, nos actualités. Et en essai routier, Johan va vous prouver qu'une Porsche 911, ça peut se conduire l'hiver. La Porsche 911 est une sportive bien connue. Et rares sont les bolides qui n'ont presque pas changé au fil du temps. Oui, la 911 a grandi, grossi et devenue plus puissante, plus aérodynamique et plus sophistiquée au courant de son histoire. Mais si l'on stationne une nouvelle 911 aux côtés de l'original, on remarquera qu'elles ont la même forme, la même silhouette et que son moteur est à la même place. Mais c'est celle-ci, la 997, qui est la plus différente de sa devancière. Je dirais même que c'est ce modèle qui a remis la 911 sur la bonne voie. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est clairement la même Porsche 911 que dans toute l'histoire de la Porsche 911? Mais non, regarde, là. Les lumières sont rendues rondes. Avant, on dirait un oeuf écrasé, puis ça faisait une omelette, un peu comme la Porsche Boxster. Mais t'achètes une 911, t'achètes pas une Boxster, là! OK, le modèle d'avant, c'était lui comme au début de partie en 60 secondes, c'est ça? Exactement. Ah oui, belle, celle-là. Non, elle est belle. Elle est belle. En effet, avec la 997, Porsche voulait revenir aux sources après sa effet crucifiée sur la place publique pour avoir modifié l'effort de son icône. Introduite en 2005, elle arrivait avec une apparence plus classique et un habitacle qui se rapprochait davantage aux anciennes 911, tout en projetant le modèle vers le futur. Bien qu'elle arborait la même forme et les mêmes proportions, cette nouvelle 911 empruntait moins d'un tiers de ses composantes de sa devancière. Le reste était entièrement nouveau. Comme j'ai tantôt des lumières qui ressemblent plus à une Boxster, un devant 0.8 pouces plus large, des nouveaux miroirs, un derrière 1.3 pouces plus large et un aileron rétractable. C'est-tu pas malade, ça? Ouais, elle ressemble vraiment aux autres neufons. Aïe! Alors, à l'intérieur, il faut être prêt, c'est beige. Mais par contre, les matériaux sont de qualité, les cuirs sont encore magnifiques, les bancs, ils sont pas craqués. Voiture 2005 de 150 000 kilos et tout est en parfaite condition. Je vous dirais deux petits points négatifs, par contre, c'est la finition ici qui est un enduit caoutchouté. Ça enlève extrêmement facilement. On en avait aussi sur les boutons que le propriétaire a décidé d'enlever complètement. Ça donne un beau petit bouton dans le plastique bien ordinaire, mais que le coup d'œil reste quand même beau. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est épuré. C'est fait pour conduire et c'est pas fait pour se divertir. C'est pas comme la console de la Panamera qui est immense dans le milieu avec une collection de boutons que vous pouvez ajuster entièrement tout. Mis à pas le caractère de votre femme qui vous chiale à côté, que vous roulez trop vite. Bref, les places arrières, c'est étroit, mais quand même, vous pouvez transporter des enfants ou des estropiés. C'est à votre guise. Maintenant, allons faire un petit tour. Voyons, c'est-tu normal que ça sonne comme une coquinelle des années 50? Toutes les porches, moi, elles sont bizarres quand elles décollent. Tu donnes trois ou quatre coups de gaz, là, puis ça se place. Non, c'est le fun. Si t'achètes une Porsche, peut-être climatel, quand tu prends ton choix, ça sonne comme un vieux tracteur. Bon, là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait avec une 911 à l'hiver? J'ai vu qu'elle était à vendre. J'ai appelé le gars, j'ai dit, regarde, je suis vraiment intéressé à l'acheter. Fait qu'il l'a ressorti de son remisage. Et là, je l'essaye à l'hiver. Pauvre gars. Je suis juste à mes premiers kilomètres, là, puis là, sincèrement, je conduis vraiment tranquillement. Mais ça se conduit, c'est d'un confort absolu. Tout est pas trop. L'embrayage est pas trop dur, pas trop molle. La conduite, la suspension, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Tout est bien dosé. Puis je me rappelle aussi que les nouvelles 911 sont comme ça. Les anciennes l'étaient, mis à part la première génération, où ce que c'était sans aide aucune à la conduite. Mais vraiment, c'est une machine qui est... Écoutez, là, c'est une 2005, 150 000 kilomètres, et j'ai vraiment l'impression d'être à bord d'une voiture récente, moderne. Elle tient la route. Je suis à base de vitesse, mais elle tient la route. C'est confortable. J'ai l'impression que je peux faire 25 000 kilomètres dans mon été sans avoir mal au dos. Ah, c'est propriétaire. Oui, allô? Oui, l'apprenez-vous? Oui, je travaille la question. Alors, la voiture est pas parfaite. Il y a quand même un problème majeur avec les 996 et les 997. C'est le roulement IMS. C'est quoi le roulement IMS? En fait, IMS Bearing pour les intimes. C'est vraiment un bearing qui est situé au niveau de l'arbre. Et si jamais il flanche, bien, c'est vos soupapes et vos pistons qui se donnent un bec. Pas besoin de vous dire que votre moteur, bien, il faut qu'il soit refait, tout simplement. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. C'est que vous pouvez changer ce bearing en question, ce roulement-là, et le problème est réglé, tout simplement. Ça, c'est pas bien fait, ça. Oups! Il rappelle encore. Oui, allô? Oui. Oui, bien, parce que tu dis dans l'annonce qu'il n'est jamais sorti l'hiver. Ah, moi! Oui, mais je vois de la neige, là. Ah, bien, mon petit tabac! Hé, j'ai oublié de vous parler aussi. Il y a le GPS intégré, hein? Avec DVD-ROM. C'était pas une carte à puce ou un SD, là. C'était vraiment un DVD qui était ton information de GPS. Il rappelle déjà. Oui, hé, juste à te dire, tes airbags, là, tout est fonctionnel, OK, regarde, j'ai checké mes affaires, je suis prêt à baisser le prix de 5 000 piastres. Oh! Hein? De quoi, les airbags, ta m****? C'est quand même assez exceptionnel, là. Hé, c'est une 2005, je peux même pas croire. Le talon-pointe se fait à merveille. Et on s'entend, là, je suis pas un expert, loin de là. Oui, bien, je vais vous avouer que je commence à tomber en amour, là. On comprend vite au volant pourquoi l'aura alentour des 9-11, pourquoi ils sont devenus si populaires, parce que vous regardez, maintenant, c'est le prix d'une super voiture, d'une exotique, mais c'est pas un look d'exotique. Mais pourtant, c'est... c'est des branches de prix comparables. Quelle voiture! Pendant que je suis trop concentré à trouver comment je peux financer un objet dont je n'ai pas besoin, mais qui me fait solidement triper, je peux continuer à vous parler de la motorisation grâce à la magie du montage et de la voie hors-champ. La Carrera est le modèle de base pour la 9-11. Elle est équipée d'un 6-cylindres à plat de type boxer installé derrière le train arrière. C'est un 3,6 litres d'une puissance de 321 chevaux et d'un couple de 273 livres-pieds, manuel, 6 vitesses, propulsion. Pas de caméra de recul, comme en 2005. C'est un modèle qui évolue, mais qui ne change pas vraiment. Mais c'est la 997 qui a remis la Porsche 911 sur la carte. Et Porsche ont cru bon d'en donner pour tous les goûts, avec une Carrera S, la Targa, la Turbo, la GT3, la GT3 RS, la GT2, la GT2 RS, la Sport Classic, la GTS, et pour finir, la Speedster. Et là, là, je vous épingle le catalogue d'options. On n'appelle même plus ça un catalogue, on appelle ça la saga d'Harry Potter au complet. Toutes les Porsche le fonds sont ou seront des classiques, pourvu qu'ils gardent leur lumière ronde. Alors, aujourd'hui, on vous amène à Ottawa chez Ingenium. En fait, c'est une partie du musée des sciences et des technologies. on a une centaine de véhicules qui ont une signification particulière dans l'histoire du Canada. On va vous en présenter cinq aujourd'hui. Alors, c'est un départ. Alors, pour notre premier sujet, on recule aussi loin qu'on le peut dans l'histoire de l'automobile canadienne. C'est Henry Seth Taylor. En fait, il était bijoutier et horloger. Ce n'était pas un fabricant d'automobiles. Il venait de Stansted au Québec. Chaque année, à Stansted, il y avait la foire d'automne où on présentait les dernières technologies des curiosités. Et il y a un véhicule des États-Unis qui était venu qui était une carriole à vapeur. Donc, Seth Taylor, qui était très curieux, avait fabriqué un véhicule similaire par le forgeron du village. Donc, c'est la Henry Seth Taylor. 1867, ce véhicule-là, qui est fait de bois et d'acier. Évidemment, le modèle que vous avez devant vous est le seul exemplaire qui a été fabriqué. Il a été retrouvé en 1950 dans une grange. Il était abandonné depuis des années. Tout ce qui est en bois était pourri sur le véhicule, mais tout ce qui est en métal et en cuivre avait été très bien conservé. Le principe est très simple. C'est une carriole à vapeur. Vous avez une chaudière à charbon à l'arrière qui a été refait deux fois, qui n'est pas l'original sur le modèle. Et vous avez le boiler, en fait, qui est l'espace à eau. L'original avait six galons. Lui est un peu plus petit, mais on a l'original au musée. Et les roues, vous le voyez, c'est une fine couche de métal qui entoure des roues en bois. Ce qu'il y a d'intéressant, on a conservé les pistons sur le côté ici, qui sont originaux, qui faisaient avancer le véhicule. Et sous le siège, c'était le réservoir, en fait, pour mettre le charbon. Alors, c'est ce qui a été le premier véhicule au Canada. Notre prochaine voiture a une connexion canadienne. Elle n'a pas été construite au Canada. Elle vient de South Bend, en Indiana. Vous connaissez probablement la compagnie Stottbaker. C'est une compagnie, en fait, qui a été fondée par cinq frères en 1852. On était évidemment dans les carrioles à l'époque. Mais on a fabriqué, même avant la Deuxième Guerre mondiale, certaines voitures au Canada. Évidemment, la guerre a passé. Après la guerre, en 1948, on a ouvert une usine au Canada, à Hamilton. En fait, la compagnie Stottbaker avait racheté une ancienne usine de canons antiaériens du gouvernement canadien pour fabriquer des camions d'une demi-tonne. C'est ce qu'on fabriquait du côté canadien. Ces camions-là ont été fabriqués de 1950 à 1955. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1954, il y a eu une fusion de Stottbaker et de Packard. Et la compagnie a continué de fabriquer des véhicules au Canada jusqu'en 1966. Et c'est l'année où la compagnie a littéralement arrêté. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule-là, le Starlight deux portes, a été dessiné par Virgil Exner. Les gens qui connaissent l'automobile savent que Exner a dessiné pour Stottbaker, Chrysler, GM. c'est un des designers automobiles qui a eu la carrière la plus prolifique et toujours avec des modèles assez spectaculaires comme ce modèle Starlight. Alors, notre prochain sujet est un chapitre particulier dans l'histoire automobile du Canada. Vous connaissez tous CCM, mais saviez-vous que CCM, ça veut dire Canada Cycle and Motor Company. Alors, ça a commencé en 1899 puis en 1905, CCM a investi dans une voiture qui s'appelait les Russell. Et la particularité du nom de Tom Russell, qui était l'homme à la tête de la compagnie, ces voitures-là étaient fabriquées moteurs et châssis au Canada. C'était très rare à l'époque parce que les voitures chez nous étaient à peu près tous américaines ou européennes. Imaginez une voiture comme celle-là en 1914, se vendait à peu près 3000 $. En dollars d'aujourd'hui, on est dans les 80 à 100 000 $. Donc, c'était vraiment des voitures pour les gens aisés. Dites-vous qu'à l'époque, un Model T coûtait à peu près 600 $. Ça vous donne une idée où on se situe. Et ces voitures-là, avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, ont commencé à beaucoup moins se vendre parce qu'on était rationnés partout. Ça a finalement été racheté par Willis Overland et c'est devenu comme une filiale. Mais CCM a continué parce qu'on a présenté, par exemple, des patins Automobile Skate. Imaginez, les patins CCM qu'on connaît aujourd'hui. On a continué dans les vélos. Je fais partie de la génération qui a eu des vélos CCM quand ils étaient jeunes. Et on a encore aujourd'hui des produits CCM. Dites-vous aussi qu'à une certaine époque, CCM, c'était aussi Russell Automobile. Tiens, on se permet ici une petite parenthèse que québécoise, on est à Montréal 1907, deux personnes, Lou Robertson, un ancien champion cycliste, et Uka L'Henri d'Endurand, le premier homme à avoir une immatriculation au Québec qui était un important promoteur immobilier. C'est un peu lui qui a fondé la ville de Rosemont. Ces deux-là s'unissent, d'Endurand fournit l'argent et on fabrique la Comet, modèle 1907-89. On en a fabriqué à peu près 50 en trois ans. C'était fait à la main avec des pièces importées d'Europe. C'était un véhicule de luxe en quatre et en six cylindres. Il y a un seul exemplaire qui existe. Il est là. Et en 1909, on a arrêté parce que là, pour continuer, il aurait fallu ouvrir une usine digne de ce nom, aller à grande échelle et personne n'a voulu prendre le risque financier. Mais c'est une belle petite parenthèse dans l'histoire automobile du Québec. On termine notre petit tour d'horizon avec une compagnie bien canadienne, la McLaughlin Buick Canada. En fait, l'histoire commence avec Robert McLaughlin, le père, qui était le plus important fabricant de voitures ou de carrioles dans l'Empire britannique. et c'est son fils Sam en 1905 qui a décidé, lui, de transformer la compagnie en une compagnie automobile. Donc, il est allé chercher un véhicule aux États-Unis, une Jackson, pour se situer dans l'histoire. Mais sur son chemin, il a rencontré Bill Durant. Alors, pour faire une histoire courte, Bill Durant s'est fait enlever le contrat de la compagnie GM qu'il avait fondée en 1908 en 1910. Les banquiers étaient nerveux parce qu'ils achetaient à peu près tout ce qui bougeait. Il a fondé Chevrolet en 1911, l'année suivante, avec Louis Chevrolet. Et là, il a eu besoin d'argent. Et Sam McLaughlin avait des actions de la compagnie. Et c'est les actions de Sam McLaughlin qui ont financé le retour à la tête de GM de Bill Durant. McLaughlin a été incorporé à GM en 1918. Pour vous donner une idée du modèle qu'on a avec nous, c'est un modèle qui avait été fait spécialement pour la visite du roi Georges VI au Canada en 1927. Ça fait partie des Royal Tour Car, donc les voitures de la royauté. Et le roi Georges VI l'avait tellement aimé qu'il s'en était fait faire un pour lui-même. Alors, c'est vous dire un peu l'histoire de cette compagnie. Amateurs de voitures d'époque, notre chronique d'entretien s'adresse à vous aujourd'hui. On va parler vieux moteur avec Hugo. Salut, Benoît. Hugo, on a des morceaux qu'on doit changer dans des moteurs qui n'existent plus aujourd'hui. Exemple, un carburateur. Des carburateurs, on a de l'injection aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit le plus souvent regarder dans ces vieux carburateurs-là? Ben, pour les carburateurs, on peut avoir un carburateur complet ou des ensembles de joints qui est le plus facile à trouver avec le numéro qui est gravé sur le carburateur ou sur la petite toilette rouge proche du carburateur. Donc, avec ce numéro-là, vous êtes en mesure d'avoir la bonne pièce pour les joints. Oui, le joint. On recommande de changer la flotte parce que des fois, elle se remplit d'essence et ne fait plus son travail. Évidemment, elle ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un chapeau d'allumage dans deux qualités différentes avec des embouts en métal standard ou en laiton qui est de meilleure qualité, conduit mieux le courant. Plus durable aussi. Il devrait peut-être changer pour ça. OK. Ici, on a, je pense, c'est un distributeur, ça? C'est le chapeau aussi, mais dans les plus vieilles années qui fonctionnait avec des pointes. Ah, ben oui, c'est vrai. Dans les pointes, il y a plusieurs modèles. OK. La pointe seule avec le condenseur ou sinon, on a la version performance qui dure plus longtemps. En fait, idéalement, on devrait toujours acheter celle-là qui est plus durable. Oui, on la changerait moins souvent. Puis qualité, ça existe aussi dans le filage, dans les câbles. Oui. Si on y va dans une grande marque comme Blue Street ou NGK, on ne se trompe pas. OK. Puis ça va faire l'air job. Parlant d'NGK, on a des bougies. Puis ça aussi, il y a différentes catégories. Et encore une fois, avec le numéro spécifique d'identification, vous allez être capable d'avoir les bonnes bougies. Oui, avec le véhicule. On y va avec les spectres d'origine. OK. Donc, on peut y aller avec du NGK dans un Chevrolet. On n'est pas obligé de prendre du AC Delco. OK. Mais AC Delco aura toujours le bon produit Chevrolet, évidemment. Des alternateurs, parce que les vieux alternateurs ne développaient pas beaucoup de puissance. Aujourd'hui, on a des alternateurs de même dimension qui développent beaucoup plus de puissance. Oui, on a des alternateurs dans le neuf. Et puis, on peut avoir des modèles plus performants selon le véhicule. OK. Et il y a des pièces internes. Je pense qu'on a une chaîne ici. Oui, une chaîne de distribution, des roulements pour les gens qui sont un petit peu plus adeptes et qui vont changer les pièces à l'intérieur du moteur. Ils vont aller fouiller eux-mêmes dans le moteur. C'est ça. Et en terminant, chose importante, les huiles moteurs ne sont pas les mêmes pour les vieux véhicules que pour les neufs aujourd'hui. Non. Pour les vieux moteurs, on a une huile avec beaucoup plus de zinc à l'intérieur qui est un additif pour la friction métal sur métal. Donc, ça protège les moteurs. On ne pourrait pas les mettre dans les nouveaux puisque ça boucherait les systèmes d'antipollution. OK. Et évidemment, la plupart de ces pièces-là, vous avez ça en inventaire. Oui, on a beaucoup en inventaire où c'est accessible très rapidement. Parfait. Merci, Hugo. Merci, Benoît. Dans l'actualité, cette semaine, il y a garde de prix au niveau des véhicules électriques. Ceux qui ont suivi l'actualité savent qu'il y a quelques semaines, Tesla a baissé les prix de ses véhicules, en fait, nommément le modèle 3. Un peu les autres véhicules, mais c'est surtout le modèle 3 qui est intéressant parce que c'est le modèle le plus vendu. On a maintenant un prix de départ de 54 990 au Canada. Et ce prix fait en sorte qu'on a droit à la subvention fédérale. Et Tesla n'a pas fait seulement ça pour le Canada. On le fait aux États-Unis, on le fait en Europe, on le fait en Chine. Et les effets ont été immédiats. Les commandes ont presque doublé en moins d'une semaine. Et ça a fait réfléchir beaucoup de monde parce que cette semaine, Ford a baissé le prix de son Mustang Mach-E de 6 000 $ et même un peu plus dans certains cas. Pourquoi? Parce qu'on veut justement ne pas laisser le plancher à Tesla à ce chapitre-là. Et on apprend que VinFast a même décidé de baisser le prix de ses véhicules du côté des États-Unis. On n'a pas encore de nouvelles du côté canadien. Mais je pense que le fait que Tesla ait commencé une guerre de prix va probablement attirer d'autres joueurs. Et je pense qu'en bout de piste, c'est le consommateur qui va en profiter. Dans les autres nouvelles, Toyota a conservé son titre de plus grand constructeur mondial pour une troisième année de suite. En fait, on a vendu 10,5 millions de véhicules à travers le monde chez Toyota en 2022. Une bonne distance devant Volkswagen qui termine deuxième à 8,3 millions de véhicules. On a bien l'intention de rester au-dessus des 10 millions de véhicules fabriqués en 2023 du côté de Toyota qui a réussi, malgré les différents problèmes d'approvisionnement, à garder la tête. Volkswagen a eu plus de problèmes dans certains pays et a beaucoup ralenti en Europe à cause, évidemment, de la guerre en Ukraine. Autre nouvelle intéressante pour les amateurs de la Z, Nissan nous prépare un modèle Nismo. En effet, on va ajouter 100 chevaux à ce modèle. Donc, à la base, c'est le même moteur. On va travailler au niveau des pare-chocs, on va travailler des roues spéciales, des nouvelles prises d'air latérales. On parle même d'échappements qui seront différents. Il y a un modèle camouflé qui a été vu du côté de l'Arizona. Donc, quelque part cette année, on aura une version améliorée de la Nissan Z. Et rapidement, en terminant, on a unifié le contrôle et le siège social de Vinfast en Amérique du Nord. C'est maintenant de Los Angeles que sera contrôlé Vinfast pour le Canada et les États-Unis. Alors voilà, rapidement, ça termine nos nouvelles de cette semaine. La semaine prochaine, on vous convie à un essai assez spécial, une authentique Fiat 500, pas la nouvelle, les anciennes. Et on va aller visiter une collection éclectique, celle de Vinfast. Michel Landura. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501